amis du jour bonjour ça commence pas bon ce matin il pèle les meules je me suis pas trop habillé chaudement j'aurais dû trouver un truc une couette ou je ne sais quoi pour sortir je vais ouvrir aux gînettes et je vais vous montrer ce qui a été fait durant les quelques temps du mois d'hiver au niveau du jardin comme vous pouvez le voir les gînettes sont impatientes il ya le comment mon dieu il fait froid le voisin qui m'a donné ça c'est resté dehors c'est tout gelé je vais les donner aux filles allez les gînettes alors l'avantage de quand il fait froid comme ça c'est que j'ai plus les pieds plein de bouillasse alors la brevoie il a tenu le choc je vais déglacer un petit peu quand même les oeufs alors il ya la lampe chauffante parce qu'il fait vraiment froid donc j'en ai trois là je vais essayer de pas les exploser mon dieu fait trop froid alors dans le boulailler ici j'ai mis un pot que j'avais acheté l'année dernière j'ai arrêté mettre des gants seigneur dieu il ya du compost dedans il ya des détritus alimentaires et il ya la terre au dessus ça va encore se tasser mais j'aimerais encore rajouter aussi de la terre j'aimerais planter un petit arbre là on verra bien là j'avais refait un bac ici donc pareil il ya du fumier de poule du fumier de lapin du compost frais et aussi de la de la terre on voit ici encore un peu de compost ici là bas c'est pareil le même principe qu'ici par contre il faut que je recouvre de terre au dessus et qu'après je laisse ouvert pour que la pluie puisse s'infiltrer dedans et que ça se décompose plus vite donc là c'est dans l'enclos je nettoie un petit peu mais là bon là il a gelé mais sinon ici c'est toujours plein de plein d'argile alors je me disais que vu que ça gardait un peu l'humidité peut-être planté dans les bacs comment ça s'appelle du maïs ça ça pourrait être cool mais il faudrait que ben je je sectionne un section que je ferme cette partie là pour pas que les poules y accède de l'autre côté ça c'est encore une idée que passion d'être fait alors j'ai tardé à vider ça à l'entraînement foot partout donc mon rouquin porte bonheur à la halle et pas sur la poule là ici avant j'ai commencé enfin j'ai continué à démonter le bac et j'ai remis le filet derrière comme ça les poules peuvent aller gratter dedans et puis moi je retirerai les bouts de bois qui a dedans et je les remettrai dans un autre endroit j'ai commencé à trier voyez j'ai mis ça là alors il y en a qui vont aller à la déchetterie les trucs de bambou je les garderai peut-être pour faire une déco j'en sais rien qu'est ce que tu veux oui on bat attendra là il me restait du sable j'ai remis du sable pour les poules qu'est ce que tu veux tu veux rentrer ben oui mais bon j'avais doux j'ai la piquette au doigt on va rentrer minute donc je disais que j'avais remis le restant de sable pour le bain de poussière des filles qui sont là bas attention le char je vous jure pour marcher il se met dans les pattes là si ce premier bac je vais sûrement mettre que des plantes ou des aromatiques là bas alors là bas dans le deuxième celui-ci là eh bien il ya le fumier de lapin que j'avais fait venir l'année dernière ensuite j'ai fait des mélanges alors j'ai gardé ça m'a mis du temps j'ai gardé en fait le charbon de bois de la cause de la consommation fait quand je fais le feu à l'intérieur le charbon je les réduis en poudre et j'ai mis aussi et bien j'ai mélangé ça avec un peu de terre des coquilles d'oeufs broyés donc je les ai réduis en poudre aussi et comment et aussi de l'urine j'ai fait une couche comme ça de deux terres comme ça dans les pas très énorme non plus la couche il m'aurait fallu une plus grosse quantité mais voilà sachant que le charbon en fait comme ça un pouvoir comment dire au niveau des et ça retient quand même au niveau de certaines bactéries etc je me suis dit que en le mélangeant avec de la matière comme ça organique eh bien ça pourrait retenir certaines certaines bactéries favorables pour le potager donc j'ai mis j'ai fait un essai comme ça mais la couche elle n'est pas non plus énorme énorme pensez bien sur quelques mois de comment de chauffage c'est pas énorme mais c'est un test que j'ai fait et ensuite eh bien je suis en train de recouvrir de terre qu'il y a ici pour remettre là bas sinon après tout le reste du potager c'est encore comme ça c'est le murier kilométrique j'ai commencé à enlever là je voudrais le faire courir de tout partout ici et de l'autre côté tout là où j'avais refait deux bacs j'ai encore pas remis de terre il va falloir que je me fasse ça ici j'ai fabriqué un truc pour retenir la vigne là bas je sais pas ce que ça va donner mais je vais essayer de la faire courir ici il y en a encore un autre derrière et j'ai fait des espèces d'escalier alors c'est pas forcément droit j'aurais dû prendre un niveau mais franchement ça sera déjà bon pour cette année peut-être que j'arriverai à faire un truc devant là avec des planches de récup mais voilà comme ça ça me permettra de passer entre les entre les vignes si je me casse pas la margoulette parce que ça les marches ici là elles sont hyper hautes mais on n'a pas pu faire autrement par rapport au dénivelé de la plante bon voilà voilà ici bah c'est tout là ce sont les boutures de framboisier ici il aurait fallu que je les taille mais bon j'ai pas pensé il ya des moments où je n'allais vraiment pas vraiment pas bien pas bien du tout donc la bouture de framboisier sauge encore des boutures de framboisier ici bah c'était censé être la vigne elle est là donc on verra bien si elle tient le coup ici à des poireaux du persil et là du romarin je mets les pierres comme ça parce que comme ça les poules et ben elles vont pas gratter dedans voilà donc elles sont vénères mais ça les empêche à les farfouiller là dedans bon je vais aller vider ça parce qu'elles sont pressées bien que les épluchures de pommes elles n'aiment pas ça donc ça ira dans le compost et puis elles vont manger un peu la salade là donc ici c'est mon compost que j'avais réenlevé et revisé là il ya encore du fumier de lapin qu'il va falloir que je revide sur un prochain bac là ici j'avais refait un tout petit bac alors il est un peu en biais mais j'avais du mal à en fait à le mettre de niveau à creuser la terre donc il ya de la terre en dessous et du fumier j'ai mis les petites dalles de mousse là au dessus pour éviter que les poules aient gratter mais faut que je trouve un autre système parce qu'il faudrait que la pluie quand il y en a et bien puisse tomber dedans pour la décomposition bien que ça va revenir par le sol parce que c'est relativement humide j'ai fait une petite séparation là j'ai laissé le rosier comme ça il faudrait que je le retaille aussi je voudrais pas qu'ils prennent trop d'ampleur au niveau du mur ici eh bien c'est ce que j'avais fait l'année dernière il y a du fumier il ya tout un tas de trucs dedans qui se décompose depuis l'année dernière ça fait quelques mois déjà j'avais mis les dalles mousse aussi au dessus qu'est ce que tu veux oui ben minute et je les enlevais pour justement que bien tous les intempéries puissent tout ce qui est puis tout ça puisse aller dedans arrête mon mousse ici j'ai mis trois tuteurs que j'ai rassemblé avec un fil et j'ai mis des piquets sur les côtés que j'ai tendu pour essayer de tenir les tuteurs à peu près droit puisque là il ya des rosiers il y en a un ici il y en a un par là bas je voudrais mettre des plantes assez hautes sur le derrière des pieds de tomates des courges et des haricots on verra bien si j'arrive à mettre tout ça là et puis là ce sont les fraisiers alors j'avais pour optique de mettre de l'ail dedans je verrai bien à l'heure où je suis cette vidéo pour l'instant il n'y a pas d'ail mais peut-être j'en planterai un peu partout là dedans alors dans le petit bac au bout là où je sais pas encore ce que je vais mettre je sais pas si je mets des des petits des petits fruits ou si je mets une plante grimpante tout le long qui donne des qui donne des fruits j'en sais rien je sais pas trop encore parce que du coup si je mets quelque chose qui grimpe tout en haut pour que ça donne des fruits il faut une structure assez solide pour maintenir la plante je sais pas soit un qui huitier ou nasclépsia quelque chose comme ça donc qui dit un truc grimpant comme ça il me faut et bien une structure pour que ça puisse la soutenir sauf que pour l'instant moi j'ai pas pas de quoi récupérer des des grosses tises de bambou par exemple pour faire toute la structure j'en ai vu mais à 5 euros la grosse grosse tige je m'en passerai donc pour l'instant je ne sais pas encore ce que je vais mettre là dedans petit fruit ou une liane je ne sais pas du tout du tout du tout là c'est toujours au moment où je vous fais cette vidéo le poirier je l'avais taillé il a bien repoussé voyez mais je voudrais pas qu'il soit trop trop haut aussi non plus après parce qu'après ben pour aller chercher les poires quoi que l'année dernière j'en ai pas eu si c'est toujours mes peaux quand j'aurai assez de deniers ça sera sûrement des petits fruitiers là dedans on verra bien pour mettre ça dans le jardin je vais aller rendre les seaux aux voisins bon nous voilà de l'autre côté donc là c'est la cuve qui avait été vidée ici il y a eu un tour de fin presque un tour de fait il faut qu'on refasse un comment des parfums là et si j'ai refait ça donc deux bacs là bas alors ça me limite la surface ici à cultiver parce qu'avant j'avais tout le gros truc mais je me dis pour passer sera peut-être un peu plus simple ici j'ai dû recreuser pour avoir accès à la cuve donc j'ai fait une deux bacs j'ai encore un passage là bas il faudrait que je refasse un système derrière pour que ce soit un peu plus plat et puis là où ici je vous remontrerai de plus près mais là je mets des branchages et tout peut-être que je ferai une culture de plantes ou je ne sais pas quoi là bas je vais vous j'allais vous montrer ça ici tata 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 un petit mur et alors le casse-nouille il est rentré à même temps que moi il a remiaulé pour ressortir et là il remiaulé pour rentrer bref alors je fais attention parce que les marches sont hyper hautes et moi j'ai vraiment du mal qu'est-ce que tu veux mais tu rentres tu veux ressortir enfin tu sors tu veux rentrer un peu chiant bon alors là ce que ça donne ici voilà donc ça resécurise ce côté là ça fait utiliser les pierres qui sont ici écoute moustique je vais pas faire que ça ah oui 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 le mal de mer sur la vidéo enfin bref là c'est ce que j'avais fait l'année dernière avec le tipi là les haricots rame n'avait pas poussé ici faut dire je l'avais laissé un peu à l'abandon il y avait une couche qui avait poussé là dedans donc je verrai bien ce que je vais remettre là il faut que je nettoie si je remets quelque chose je vous avoue que pour faut avoir du temps pour faire un potager c'est beaucoup de temps et d'énergie donc là j'ai encore tout ce tas de cahier de de terre à redéblayer ici pour remettre dans ces bacs là mais il faudrait que je remette du compost dans le fond bref et comme c'est pentu comme je ne sais quoi ici c'est pentu là bas et ça pentu là je vous dis pas moi je j'ai pas la force pour pour le faire ou ou très très peu donc je ne sais pas donc voilà de plus près ce que ça donne ici c'est un peu en pente et là en espérant que bah du coup rien ne pousse et ça me fera un passage en fait mais c'est que c'est une terre de glaise et d'argile donc dès qu'il pleut pousse et la cata ça ça remonte arrive à un moment ça n'absorbe plus il ya ce petit espalier là bas aussi alors j'avais commencé à remettre des pierres là mais c'est pareil c'est lourd et puis le problème c'est qu'il faut faire hyper hyper attention en fait parce que comme on a comme le terrain là en fait il en pente là bas il ya rien pour retenir si un caillou qui tombe ça va dans la pente et ça va dessous donc l'idéal le jour je gagne des millions c'est et bien de construire un mur de tout en bas de la rue qui remonte jusqu'en haut mais pour protéger en fait tout toute la zone de la potentiel et bouillie et bouillie de cailloux ce serait vraiment ça franchement ici là bas d'avoir un mur et ça serait vraiment le top mais alors je ne sais pas combien ça pourrait valoir fin bref bon on va repasser par en bas donc là voilà c'est tout le tas de tas de bières attention je vous dis c'est il faudrait des espaliers de tout partout enfin vous n'aurez pas vous n'aurez pas la vraie sensation de la pente mais je vous assure que c'est vraiment bien pentu là donc c'est vrai que l'idéal pour la sécurité ben ça serait effectivement de monde de monter un mur du bas de la route jusqu'en haut pour protéger tout ça mais voilà je pense que je pense pas que j'arrive à avoir suffisamment de données un jour pour vraiment tout sécurisé écoute moustique arrête un peu là donc voilà encore tout ça et puis ben quand je dois prendre la brouette je vous dis pas même la brouette si jamais j'ai le malheur de la lâcher elle s'en va bref 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 fait gaffe parce que ça donne vu du bas et puis ici j'avais récolté quelques patates l'année dernière parce que vu que je jette aussi les détritus de pommes de terre et tout ça avait repoussé là dessous j'en avais pris combien fois 6 7 ben c'était toujours 6 7 de manger là il faut que je renlève quelques petites ça faut que je l'enlève ça se décompose pas ou alors dans x x années mais tout le reste ben voilà ça reste là ça se décompose tranquillou et puis après je verrai bien si je les remets dans les bacs si je les bois enfin bref vous voyez c'est du boulot du boulot n'en plus finir les escaliers ben c'est toujours aussi casse gueule si je puis dire nombre de fois je me suis rétalé non en tout cas je me ferai le col du fémur voilà les pierres que j'ai mis là pour soutenir le truc mais bon je fais comme je peux je suis pas je suis pas maçon mais là ça va pas ici ça va pas du tout là c'est un peu presque à hauteur mais c'est encore pas suffisamment en hauteur et puis là c'est pas assez pour mettre les pieds bref 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 voilà voilà voyez là c'est vide là il ya un petit truc là je sais pas ce que je vais remettre ici il ya toujours à faire toujours à faire mais après il faut avoir la santé le temps et les deniers voilà donc quand il y en a un qui pêche ben forcément on peut pas tout faire bon bref alors là je vous ai fait le petit tour vite fait je vais aller me rentrer au chaud si on doit pas tomber et là c'est pareil combien je me suis retrouvé les fesses par terre voilà pour le petit tour du jardinier en hiver de ce qu'il ya ce qui a été fait donc quand sortira cette vidéo je ne sais pas on verra bien puis là bah tiens il faut que je ramène ça de l'autre côté allez